Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo sur la présentation de ma nouvelle moto ça me permet de faire un test GoPro, un test micro là je pars sur le nord d'Angoulême on va aller dans un endroit plus calme, c'est l'endroit où je fais du VTT et je vais vous parler de cette petite moto que je viens d'acquérir d'occasion et pourquoi je l'ai acheté et tout le train-train donc je vous reprends tout de suite au calme pour le début de la vidéo reprise de la vidéo les amis et oui aujourd'hui j'ai partager avec vous ma pas ma nouvelle passion mais une passion que j'avais mis de côté depuis un moment c'est la passion de la moto j'ai décidé, j'ai eu envie depuis pas mal de temps de me réacquérir une moto pour l'instant j'ai pas le permis gros cube je n'ai connu que pour l'instant les motos 125 je me suis mis un coup de pression un coup de folie je me suis dit de toute façon il faut profiter de la vie et j'ai décidé de m'acheter une 125 cm cube je vais mettre la caméra dans l'autre sens et je vais vous présenter un peu l'extérieur voilà et mes premiers ressentis ce sera pas une vidéo trop longue je ferai d'autres vidéos dans l'avenir c'est pour ça qu'il ya des tests avec la gopro et le micro et voilà allez je vous la présente c'est parti donc pour info c'est une yama 125 tdr de 96 les amis voyez faites le compte vous avez les pas d'hier la moto c'est un modèle 4 fu il ya plusieurs modèles il ya eu plein de séries de 125 tdr mais c'est un c'est une moto qui est un peu trail parce qu'elle est relativement haute elle est assez conséquente en extérieur balader avec tout le monde croit que vous avez une mille ou une ou une 7 et demi transalpes mais non c'est bien une 125 et franchement ces motos ont une très bonne réputation à partir du moment où elles sont bien entretenues bien suivi c'est des motos qui sont très très fiables moi j'ai acheté cette moto un pour me faire plaisir dans la vie voilà c'est une moto que j'ai payé 1000 euros docal c'est une auto qui a 31 mille kilomètres mais pouvez me croire que j'en prends soin depuis que je l'ai eu pas mal de petits entretiens aussi bas pour que ça tourne et c'est une moto qui est super 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 à rouler avec elle bouge pas ça guide donne pas ça freine super bien elle équipée de deux freins à disques à l'avant et à l'arrière c'est un cadre delta box et quand on voit la gueule de la moto alors là je me filme un jour avec à côté mais c'est une moto qui est super 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 à rouler moi j'ai mis un petit collant autocollant de réservoir qui a son style mais avant tout qui me plaît ma petite montre de la nasa j'ai fait une vidéo où j'ai défait les bracelets et les coller avec du velcro sur le machin parce que j'ai j'aime bien voir l'heure c'est une moto voyez là 31 mille 323 kilomètres c'est un réservoir de 11 litres dont 2 litres de deux réserves et avec 9 litres ont fait au moins 120 km avec voilà la réserve mais il parle d'une autonomie totale de 180 km avec la moto avec les 11 litres et c'est une moto qui a de la gueule moi je vous le dis et là de la gueule cette bécane regardez moi ça moi je suis tombé sur le charme à partir du moment je l'ai vu sur le bon coin et partir du moment je l'ai acheté où je les payais ça a pris une semaine les amis une semaine donc il ya eu un peu de un peu de révision parce qu'elle est pas été trop bien entretenu auparavant alors j'ai fait le liquide de frein la pure je vais changer tout changer complet le liquide de refroidissement j'ai fait l'huile de boîte l'huile de boîte ici c'est un embrayage qui est baigné dans l'huile et voilà et je me suis occupé un peu de l'échappement j'ai tombé l'échappement je les pensais j'ai mis de la peinture haute température j'ai mis un nouveau joint d'échappement de la j'ai peint la protection de du radiateur bon on va faire un petit tour avec j'espère que le micro on a ce qui est chance et le soleil alors moi cette moto comme je vous ai dit c'était route route chemin tout chemin je vais essayer de prendre un petit parcours dans le bois où j'étais la dernière fois voir une des possibilités de cette moto j'espère qu'il n'y aurait pas de problème avec des piétons là on est le sol est gras quand même on va éviter de se gouffrer voyez ça part ça part vite de l'arrière j'ai dit j'ai des pneus j'ai des pneus je vais dire vraiment route voilà moindre réflexion avec le deux temps si vous faites pas gaffe ça vous met vite en portefeuille peut-être que les prochains achats de pneus je prendrai du les pneus un peu plus trail puis je veux dire ça vous permet aussi de conduire un peu votre moto dans les un peu dans les situations un peu plus compliqué si ça veut rouler là sur la route ça peut être pas mal c'est pour ça que j'ai acheté la moto c'est pour pouvoir se balader avec j'espère j'ai pas de tomber sur des sur des promeneurs là j'espère j'ai pas me gaufrer avec voyez ça part pour l'instant j'ai pas eu de problème de pneumatique avec là c'est vrai ça glisse vraiment la moindre la moindre accélération je peux vous dire que là alors j'essaie de pas de poser le pied par terre mais c'est pas évident c'est pour vous montrer les un peu le franchissement de cette moto voyez là le moindre truc ça part de l'arrière alors bon j'ai pas assez vite aussi pour avoir un effet gyroscopique sur les roues voilà on va essayer de ressortir de son merdier vous voyez quand même que c'est c'est possibilité d'accès que c'est possibilité de pas de franchissement mais d'accessibilité un peu partout un peu dans les dans les chemins forestiers dans la forêt là j'étais sur un sol extrêmement glissant et euh ben ça passe quand même si vous faites attention et vous faites pas le bourrin euh ça passe voilà c'est super les pneus sont pas mal malgré tout là on va repartir du côté d'Angoulême en direction Angoulême c'est une moto aussi euh en vitesse de pointe à 10 000 tours à 130 compteur mais bon euh même s'ils sont reconnus les moteurs ça reste du deux temps 5 vitesses 5 vitesses il y a pas trop encore d'exposition en vent la bulle euh on voit le coeur euh on voit l'air euh au dessus du casque et mes jambes sont relativement euh protégées et c'est pas mal bon allez je vais reprendre après sur un autre chemin donc comme euh comme je vous ai dit je voulais que ça soit une moto qui passe euh qui passe un peu partout euh même avec euh je vais dire même avec des pneus un peu routes hein là je suis complètement avec des pneus routes bon bien sûr euh tout est mouillé j'y vais pas comme un j'y vais quand même pas comme un enculé mais bon quand il y a possibilité quand il y a possibilité on peut accélérer un peu là c'est grand hein là je vous dis euh ça colle au garde-boue alors juste avant je me suis arrêté un peu parce que ça faisait un bout de plastique qui frottait là et euh voilà ça permet de si c'est piloté sur des chemins comme ça question gestion de la moto après c'est plus facile sur route quand même il y a moins de crainte vous sentez mieux votre moto travaillez votre équilibre vous voyez moi je suis là je pose pas de je pose pas de pied par terre là pour l'instant et euh je peux vous dire que ça ça colle à la ça colle à la moto quand même voilà et ça patine là ça patine euh ça patine pas mal et euh on va reprendre la route normale temps de allez reprise de la vidéo les amis là je me suis arrêté d'un peu un peu dans la verte surtout j'ai regardé vite fait et faut que je démontre le carénage pour regarder ce câble et euh je vous reprendrai à la maison pour la fin de la vidéo allez à tout de suite reprise de la vidéo les amis on est bah on est revenu dans le garage avec Titine parce que je vous l'ai pas dit mais je l'ai appelé Titine et euh elle a besoin d'un petit coup de nettoyage mais ça ça c'est le but euh le but d'avoir cette moto là je me mets un peu à côté d'elle vous allez voir c'est une moto vous avez vu c'est une moto qui est quand même fait son poids 133 kg j'ai oublié de le dire et euh moto super super euh intéressante à rouler et euh le gros avantage de cette moto aussi c'est la disponibilité des pièces là j'ai regardé j'ai mon câble de compteur qui a cassé donc euh j'en ai recommandé un entre temps là dans les tournages j'en ai recommandé un 12 ou 14 euros sur ebay en occasion et en avant deux trois jours donc c'est question euh réparation de la moto accessibilité sur les pièces euh la facilité de faire de la mécanique dessus reste un point aussi euh qui a été important dans ma prise de décision de l'achat de cette moto voilà ce qu'il faut euh c'est facile à réparer c'est facile à trouver des pièces et cette moto moi je vous le dis elle passe partout voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à faire des commentaires à partager euh et puis comme je le dis en chaque fin de vidéo faites attention à vous à vos enfants à votre famille et à vos proches faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher et surtout restez attentif et vigilant allez ciao ma belle merci